Salut l'équipe, dans cette nouvelle vidéo, prépare-toi à une immersion totale au cœur de l'action. Je t'emmène découvrir le quotidien du métier d'ambulancier. Et sans plus tarder... Salut Mike ! Salut, ça va ? Je vais donc passer la journée avec tes équipes. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette journée ? Aujourd'hui, tu vas monter dans un véhicule d'urgence. Ok. L'après-midi, on fera du transport, on va dire, patient type chronique. C'est pas forcément d'urgence. Et après, on ira voir les différents postes. Qu'est-ce qui fait que la journée d'ambulancière se passe bien ? Ok, c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. Par contre, ta tenue, ça va pas ? Tenue obligatoire, professionnelle, exigée ? Ok, ça va. Bon, alors, je vais changer et on y va. Reste bien attentif, car aujourd'hui, tu vas découvrir des astuces essentielles qui pourraient sauver des vies et même la tienne. Salut Doréant, salut Rita. Donc, on va passer la journée ensemble. Par quoi on commence ? On commence notre journée par la vérification du matériel. Allez, c'est parti, je le suis. On commence par le sac. On a des pochettes pour chaque intervention. Qu'on vérifie que tout soit scellé. C'est hémorragique, trousse aux deux adultes, qui te plaît. Et ça, tu checkes tous les matins ? Tous les matins. Après, on regarde la bouteille d'oxygène, si elle est bien pleine. Tout est marqué là. Là, c'est la moitié. Donc, on en a une première là. On en a une deuxième là-bas. Et on en a une troisième là. Ça, c'est quoi ? C'est de l'oxygène pour... C'est quand même si le patient a besoin d'oxygène. S'il désature ou s'il fait un arrêt. Après, on regarde le chiller. On prend la tension avec. On prend le niveau d'oxygène. C'est tout ce qui te permet de contrôler... De contrôler l'état du patient. On regarde qu'il s'allume vraiment. C'est mieux. Ouais, c'est clair. On regarde le destro. C'est quoi ça ? Ça, c'est pour voir ça. Genre la glycémie, tu ? Voilà, c'est ça. Je suis bon. Ouais, oui, c'est bon. Donc là, on regarde le DSA. Ça, c'est pour un cas de réanimation. C'est les patchs. Ah là, c'est le patient. Genre, il est... Ouais, il y a un arrêt. Il faut le réanimer. Ouais, c'est super important. Tu fais un check-up tous les matins. Ah ben oui. C'est ultra équipé pour intervenir sur tout. Ouais, c'est ça. Et après, on a l'aspirateur qui sert en cas d'étouffement avec la salive. On regarde bien qu'il soit bien allumé, qu'il marche bien. Ah, c'est un espèce de petit compresseur qui... Ouais, c'est un compresseur qui aspire. Et donc, tu finis par la vérification du brancard. Ouais, c'est ça. Ouais, le mec peut faire 150 kilos, c'est 30 kilos. On a vérifié l'intérieur. Ok. On va vérifier l'extérieur maintenant. Ah, c'est pas. Donc là, c'est tout ce qui est gros matériel. On a tout ce qui est chaise. Chaise électrique, chaise manuelle. Ça, c'est pour le transport, c'est ça ? Voilà, c'est pour descendre les escaliers. On a le mid. C'est quoi ? C'est pour transporter le patient allongé. S'il a une douleur au dos... Ah, pour qu'il soit stabilisé ? Voilà, il faut qu'il reste allongé. On a fini la vérification. On a vérifié, ouais. On peut partir quand on veut. Quand ça sonne, on y va, quoi. On est parti. Il y a une petite salle. Oui. Ok. Ok. D'accord. Allez, go. Suivez-nous l'équipe. Bon allez, on part à l'inter. Suivez-nous l'équipe, on y va. Donc là, du coup, Rita, on part sur quoi ? Sur un homme de 65 ans et demi qui a une anémie, qui a fait trois malaises cette nuit et ce monsieur est sous chimiothérapie. C'est une mission SAMU en 30 minutes. À chaque fois, tu as un nombre de temps pour y aller, c'est ça ? C'est ça. Et selon le nombre de temps, c'est quoi ? C'est la gravité ou la intervention ? Voilà, c'est ça. Tes infos que j'ai, moi, que j'ai reçues, je remplis ma fiche bilan. Ma fiche bilan qui va me permettre de faire les transmissions... Ah oui, il faut se tenir. Il faut se tenir. C'est pour ça, d'où la sécurité de bien se... Ouais, je vais mettre la ceinture. C'est ça. Qui me permettra de faire mon bilan à l'hôpital. Là, ouais, tu prends toutes les informations du patient, tu les inscrits et après, tu te transmets à l'hôpital. Ce que j'ai reçu du SAMU et ce que moi, j'aurai eu une fois sur place. On est dans la ligne, j'ai envie de faire pipi, carrément. Donc là, la personne, toi, tu sais si elle est consciente, si elle va bien ou... Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'ils nous ont envoyé, en fait. Ok. Je sais qu'elle a fait trois malaises... Cette nuit. Et qu'elle est sous chimiothérapie, qu'elle est anémique, c'est tout ce que je sais, en fait. Tu sais pas ce que tu vas trouver quand tu arrives ? Non. Donc là, Réta, on est arrivé sur les lieux, c'est ça ? C'est ça. Et bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Donc là, du coup, il pose le problème. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouais. Habituellement, vous êtes pâle comme ça ? Quand je suis en manque de cercle, je suis mal. D'accord. J'allais me coucher, la nuit, je dormais pas, je me suivais pour aller aux toilettes, je tombe l'hôpital. Parce que la tête a tapé, le sol. Non, la tête a tapé, l'occurrence. Donc là, l'équipe, elle prend toutes les informations pour transporter le patient. Donc là, Dorian, tu prends quoi comme informations ? Attention. Ok. Et le oxymètre pour avoir l'oxygène. Ok, d'accord. Là, tu vois, l'oxygène, il est à 100, donc c'est nickel. Et là, l'oxygène, il sautera. Ça prend la pulsation du cœur. Donc en fait, tu recherches. Quand t'es à l'hôpital, t'as toutes les informations. Ouais, c'est un peu immédiat. Ok. Donc pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cholestérol. Au moins un cas de taille, tu le notes. Exactement. Donc là, du coup ? Là, elle, elle appelle le 15. Ok. Elle donne toutes les infos qu'on a. Et moi, pendant ce temps, je prépare. Ok, sortie du brancard. Ouais, moi, la vie, on va l'amener à l'hôpital. Ça, c'est le 15 qui va le décider. Toi, tu prends en charge, et après, le 15 te dit, tu vas là, tu fais ça. Et il faut quoi, monter le brancard là-hôpital ? Ah. Je me suis dit, oh putain, t'as vu le style, du coup. Ça permet, hein. Elle fait quoi, tu le laisses là ? Non. Donc là, on le met dans le hall pour éviter tous les regards, pour l'intimité de la personne. Ok, ouais. Ouais, parce que de toute façon, on vous voit arriver, déjà, on voit le gyrophare, on se dit, il y a quelque chose. Les gens sont à la fenêtre. Ok. Pour la discrétion, c'est mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Donc là, elle est en train de transmettre toutes les informations au 15. Le métier d'ambulancier, c'est vraiment l'œil du médecin. Je vais vous basculer à 3, hein. Vous êtes prêts ? Allez. 1, 2, 3. Bonne journée. Il faut avoir des bras, quand même, un peu. Tu les as à force. On monte le patient et direction 7 ? C'est ça, direction les urgences de 7. Tout est ce qu'il faut l'amener à 7 ? Parce que c'est la régulation qui me dit, il m'a demandé, j'étais près de où. Je lui ai dit qu'il a bas la rue, qu'il ait le CH du plus près, c'est 7. Ok, d'accord. Mon meilleur ami, il a habité à côté. Ouais. Ah, punaise. Vous vous remettez sur pied, je vais à la pêche avec vous. Et vous m'apprenez à pêcher. Il n'y a pas de problème. Ok ? C'est bon ? Allez. C'est bon, ok. On se sert la main ? Vous vous remettez sur pied et on va à la pêche. Pour l'instant, je suis allongé. Voilà, pour l'instant, vous restez allongé. Il ne faut pas me allonger, hein. À de suite, monsieur ma... Et là, tu t'occupes aussi de l'administratif, alors ? C'est ça. À chaque fois qu'on prend un patient, on fait un arrêt ici, là, à l'entrée des urgences. Et après, je vais venir dans le sas, je refais le bilan. Ce que j'ai fait au 15, je le refais à l'infirmière. Ok, là. C'est ça. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon, j'ai fait l'entrée de monsieur, il est enregistré. Donc là, l'équipe, le patient, va être très en charge à l'hôpital. Alors, monsieur ma... Monsieur ma... qui arrive de chez lui à Bâle-Ruc-les-Bains, c'est un monsieur qui a fait un arrêt cette nuit. C'est un monsieur qui a un cancer d'estomac. Il a été traité à Val-d'Oréal en 2020, un cancer de la langue. Il sort de 4 chimios, là. D'accord. Je vais récupérer vos étiquettes et j'arrive, monsieur. Allez, pour établissement, dimanche à la pêche. Les infections et on reprépare le brancard pour la... C'est ça. Travaille, Kevin. Allez, Kevin. En deux. En deux. Parti pour la prochaine. Donc là, du coup, l'équipe, on a fini cette intervention, on part sur une autre. Fin de dépose, ça me met 10h28. Souhaitez-vous rendre levé disponible ? Oui. Et voilà. Donc là, si tu as appelé, c'est bon. Si on y va. Donc là, du coup, on part sur une autre intervention, c'est ça ? C'est ça. On a une autre intervention sur Samu en 30 minutes avec la gardiole. On part pour une suspicion de piélonéphrite. Ok, d'accord. Piélonéphrite, je n'arrive même pas à le dire tellement, c'est bon. Piélonéphrite, une maladie des reins. Ok, d'accord. Du coup, en fait, on n'arrête jamais. Ça dépend, ça dépend. Il y a des jours où tu vas enchaîner les Samu. Et tu as des jours où ça va être plus light. Si on est sur la route, quelle est la meilleure situation ? Surtout pas freiner, ralentir et se mettre sur le côté. C'est le mieux. Le gyrophare, tu le mets à quel moment ? Donc, quand tu es en intervention, ça, on est d'accord ? Oui. Quand et comment ? Je le mets quand j'arrive sur les feux rouges, quand il y a du monde devant, et quand j'arrive sur les repoints. Et quand c'est vraiment, vraiment urgent, je le laisse en permanence. Le but, c'est que tu te fasses repérer et que tu ne sois pas discret, justement. Voilà, c'est ça. Ok. Sur place, son médecin traitant nous accueille. Donc là, pareil, tu reprends toutes les informations. C'est ça. Ce que j'ai reçu, moi, et ce que va me donner le docteur, et les questions que je vais poser à monsieur. Vous avez quel âge, monsieur ? Je sécurise derrière. Super. C'est parfait. On va éviter de rester sous le soleil, hein ? Ouais, ouais. Merci, docteur. Merci à vous. Je ne vous dis pas à bientôt, je vous dis au plaisir, docteur. Ça, c'est pas mal, ouais. Hop, attention à votre bras. Tac, tac. Ça, c'est quand même grave pratique, quoi. Donc, du coup, Rita, comment tu fais lors des interventions pour gérer le stress ? Tu vas sur l'intervention, tu dois aller assez rapidement. Je ne sais pas ce que tu vas trouver quand tu arrives au bout. Du coup, comment tu fais pour gérer tout ça ? Eh bien, déjà, quand on a un SAMU qui tombe, tu as tous les détails, plus ou moins, et tu te mets un petit peu dans le contexte, pas là. Il n'y a pas la place du stress, parce que si tu stresses et tu perds tes moyens... Ouais, c'est bon. Mais tu te focalises, ouais, c'est ça, sur l'intervention. Sur l'intervention, sur le patient, et une fois que tu es dedans, voilà, tu es parti, quoi. Donc, Rita, nous, sur DLP, on aime bien avoir des petites astuces du pro. Comment on fait pour produire les premiers soins avant que vous arrivez sur les lieux, en cas de brûlure, de coupure ou même d'entorse ? Alors, en cas de brûlure, le conseil que je donne, c'est d'aller mettre la partie qui est brûlée sous l'eau froide, pendant au moins 10 minutes, jusqu'à ce que tu ne ressens plus la douleur, en fait. Aux froides, et on attend que vous arrivez, quoi. Voilà, exactement. Ok. Pour les coupures ? Ça saigne énormément, et bien, arrêtez de saignement. Tu bloques l'hémorragie. Si c'est toi-même, et tu empêches le saignement. Ok. Ça, c'est si c'est une petite coupure. Pour une grosse coupure ? Pareil, il faut essayer de faire un garrot, en fait. C'est-à-dire bloquer avant le... Juste avant l'articulation, avec une ceinture, par exemple, et tu serres pour empêcher le saignement, en fait. Et pour une entorse ? Tu restes au sol, tu appelles les secours. Donc, le mieux, c'est de ne pas bouger. C'est ça, et d'appeler les secours. Ok. Merci pour tous ces conseils du pro. T'as rien ? Et là, du coup, on part sur une inter, 15 minutes, c'est ça ? On part sur 7, dans une maison de retraite, pour un homme de 89 ans. On a déficit moteur, trouble de l'élocution. On ne peut pas se mettre debout, en antécédent, il a de l'hypotension. Donc voilà, c'est sérieux, ça dépend de vous, quoi. C'est ça, il faut être rapide, quoi. C'est monsieur. Heureusement qu'il y a un ascenseur. Sinon, tu fais quoi ? Tu montes à la marche ? Quand il n'y a pas d'ascenseur, tu prends, tu la cible brancard en bas, et tu prends la chaise. Salut. Quand je suis arrivée, l'infirmière était là, elle a pris sa tension, donc il y avait un peu en dessous de glisse. D'accord. Et à un moment donné, il n'y avait que de relation entre le cerveau et la main droite. D'accord. Serrez-moi les mains. Pour, pour, pour. Serrez, serrez, serrez. Serrez les mains. Allez, serrez, s'il y a. On prend les yeux, monsieur. Oui, oui. Non. Il n'arrive pas à me dire. Il a toujours du mal à se lever ? Deux jours, il se levait, oui. On est allé marcher, on est allé en bas. Et là, on est où, là ? On est dans le cas de ville, là. Bon, l'équipe, il y a des interventions qui demandent un peu plus d'intimité. Monsieur, oui. Oui. Ça va toujours ? Ça va toujours. Bon. Est-ce que ça va, là ? Au niveau de la nuque, ça va ? C'est confortable ou vous voulez que je vous mette autre chose ? Oui. Ça va ? Bon. Donc voilà, l'équipe, là, on va déposer le patient pour l'examen. C'est un monsieur qui va récupérer, du coup, son passeport. Tu prends le drap, là, et quand on porte nous, tu fais suivre les jambes. Alors, attends. Attends, t'es toute seule, là-bas ? Ouais, ouais. Au niveau des jambes ? C'est l'homme. Tu prêts ? Un, deux, trois. Super ! Parfait ! Parfait, parfait. C'est dit-dit, hein ? Vous n'avez pas eu mal ? Non. Ah, bah, c'est bon, parfait. Est-ce que vous êtes bien, là ? Oui. Ah, bah, tout va bien, alors. Donc là, du coup, Rita, on a déposé le patient. Après, comment ça se passe ? Toi, t'as des contacts avec les patients ? Ou ton travail s'arrête là ? Moi, je voudrais bien voir des nouvelles de certains patients quand on fait des interventions, honnêtement, ça serait bien. Mais bon, en général, non, sauf quand on rencontre la famille, par hasard. Là, on peut demander des nouvelles. Il y a un contact avec une personne, donc c'est quand même super important. Ouais, c'est ça. C'est bien de savoir comment on va notre patient qu'on a fait. Bah, ouais, c'est clair qu'on a fait il y a quelques heures. Donc là, du coup, on a fini l'intervention, rentre le brancard. Alors, tu y vas tout doucement. Ok. Alors, tu avances. Voilà, là, c'est vert. C'est impeccable. Maintenant, tu vas monter. Donc là, tu appuies sur le moins, là, pour faire monter les pieds du brancard. Voilà. Classe ! Et tu as juste à pousser tout doucement ton brancard. Ok. Ça, du coup, tu les as dans toutes les ambulances ? C'est vraiment spécifique ici ? Pas du tout, que celle-ci. Ok. Que celle-ci. Les autres, c'est des brancards classiques. Et dans les autres entreprises, tu as la même chose ? Les autres, je ne sais pas, mais je sais que le patron, il met les moyens pour qu'on ait du bon matériel. Donc, l'équipe, deuxième petite astuce. Donc, dis-moi, Rita, en tant que particulier, quand j'appelle les urgences, le 15, qu'est-ce que je dois dire en priorité ? Il faut être précis sur le lieu de l'accident, ce qui s'est passé, comment est l'accidenté. La scène de l'accident, quoi. S'il est conscient ou pas. Ok. S'il y a saignement ou pas. Vraiment, 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 être très, très précis. Donner l'adresse exacte pour que les équipes viennent directement. Le plus rapidement possible. Voilà, le plus rapidement possible. Je rajouterais même pour les accidents de moto. Surtout, surtout, ne pas retirer le casque. Ok, d'accord. Il faut attendre que les secours arrivent et eux, ils prennent la relève. Donc, du coup, Rita, on va prendre cinq minutes pour en apprendre un peu plus sur le métier d'ambulancière. Ok. Quels sont les inconvénients, les avantages du métier ? Déjà, les inconvénients de ce métier, c'est que tu sais à quelle heure tu prends ta prise de service, mais tu ne sais jamais à quelle heure sa journée se termine. Ah ouais, tu es… Quand tu es de garde UPH, si. Tu sais que c'est une garde UPH de 7h à 19h. UPH, c'est quoi ? C'est une urgence pré-hospitalière. Ok. C'est une journée de SAMU, que du SAMU. Et les journées classiques, tu sais à quelle heure tu prends ton service. Tu as tel patient à aller chercher pour emmener à tel endroit. Là, c'est programmé. Mais aux urgences, c'est différent ? C'est du 7h à 19h, mais ça peut… Si la dernière mission SAMU, par exemple, elle tombe 6 sur 7, et qu'il faut ramener, par exemple, à Montpellier. Voilà, tu sais que… Tu iras un petit peu plus tard. Ok. Et les avantages pour toi ? Alors, les avantages de ce métier-là, c'est que personnellement, pour moi, il n'y a pas de routine. Les journées, elles ne se ressemblent pas. On n'est pas dans un bureau, on n'est pas… Voilà. C'est d'apprendre encore et encore et encore et encore. Quelle est la qualité primordiale pour toi d'un ambulancier ? Son sang-froid, sa réactivité. Le sang-froid, c'est vraiment une des qualités primordiales, parce que tu ne sais jamais où tu vas aller. Tu ne sais jamais où tu vas aller, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber, tu ne sais jamais ce qui va se passer, en fait. C'est juste que tu vas aider quelqu'un ? Voilà, c'est ça. Quelles sont les formations et les qualifications pour devenir ambulancier ? Il y a deux formations. Il y a la formation d'auxiliaire ambulancier qui dure deux semaines et demie. Et puis, tu as la formation d'ambulancier d'État. Ok, c'est deux formations différentes ? Différentes. La première, c'est l'auxiliaire, elle dure deux semaines et demie. Et celle de l'ambulancier d'État, elle dure… Moi, quand je l'ai passé il y a deux ans, c'était six mois. Et maintenant, ils ont prolongé, ils ont rajouté deux mois. Donc, elle est passée à huit mois. Ça, c'est la formation continue. Tu as la formation en alternance, elle qui est sur un an. La personne qui veut faire ce métier-là peut la faire en alternance, être sur le terrain et être à l'école, je trouve ça bien. En même temps que tu apprends le métier, tu es à l'école. La différence entre auxiliaire et ambulancière ? C'est juste le diplôme, en fait. Parce qu'en soi, ils sont sur le terrain avec nous, ils nous épaulent. C'est notre binôme. On ne fait qu'un, en fait. De responsabilité. Voilà, l'ambulancier, il a plus de responsabilité. Appel sur le pré, attire ta paume ! Allez, c'est parti ! Quelle est la rémunération pour un ambulancier ? Alors, pour un ambulancier, je dirais minimum 2 000, sans compter les gardes de dimanche. Du coup, est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Oui, c'est un secteur qui recrute. Que tu sois auxiliaire ou ambulancier d'État, tu peux te trouver du travail. Ok, tu es assuré d'avoir du travail dû au manque de mandat. C'est ça. En général, les CV qui reçoivent à la société, ils ne restent pas longtemps dans le bureau, en fait. Ok, il y a vraiment beaucoup de demandes. C'est ça. Merci, Rita, pour toutes ces informations. J'attends. On continue la journée ? Avec plaisir. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Il y a beaucoup de psychologie aussi dans ton métier. J'ai vu ce matin, tu communiquais beaucoup avec le patient. C'est important. On reste humain, malgré notre statut. On essaye du mieux qu'on peut, peut-être pas de détendre, mais apaiser le moment. Voilà, essayer de faire oublier, entre guillemets, le mal qu'a le patient. Ça, ça se passe par la communication. Par la communication, on essaie de détendre, rigoler un petit peu, comme avec le monsieur de ce matin. Honnêtement, quand il y a des patients qui ne veulent pas parler, on n'oblige pas. En général, je n'ai jamais eu le cas. C'était à Dorian, je vous remercie pour la journée, nous avoir fait découvrir votre passion. C'était un plaisir. Bonne continuation, à la prochaine. Merci, au plaisir. C'est bien passé ? C'est bon, très bien passé. Vous êtes content de moi ? Ah, c'est très capable. Bon, allez, c'est pas fini pour nous. On continue, on va passer sur un autre type de transport, chronique, patient stabilisé, un peu plus simple, mais toujours sympathique. Ok, bon, c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y go. Bon, t'as vu de l'urgence ce matin ? Tout à fait. T'as pu manipuler un peu, voir des choses, du matériel ? Pas trop vraiment le matin, parce que dans l'urgence, j'ai pas osé vraiment rentrer dans le détail. Bah, du coup, ce qu'on va faire, ce que je te propose, on va faire une des petites mises en situation. Ok. Maintenant, je vais te montrer un peu du matériel, tu vas pouvoir manipuler, voir ce qu'on peut potentiellement faire sur le terrain. Et qui sait, tu le feras peut-être cet après-midi. Bon, je t'ai récupéré par exemple de quoi prendre une glycémie. Ensuite, tu t'es récupéré l'appareil multiparamétrique ici. Tu te sens chaud pour faire ça ? Vas-y, je suis chaud direct. Alors, du coup, tu vas pas faire ça. Ah, ok. Tu vas faire ça. Ah, putain, le Dr. House. Là aussi, on peut être amené à le faire. Ça, c'est la mode automatique, facile, mais si ça tombe en panne, il faut que tu saches faire ça. Ouais, vas-y, on va tester, je suis chaud. Du coup, en fait, c'est quoi ? Tu comptes le nombre de pulsations ? Non, pas du tout. Ça, là, tu parles de fréquences cardiaques. Relever la fréquence cardiaque, parce qu'on le fait manuellement, on vient chercher ici. Tu peux chercher ici quand t'as un patient qui est comme ça, conscient, pas de souci, là, je le sens. Voilà, ici, tu poses deux, trois droits. Là, c'est l'endroit exact, quoi. Exactement. Là, t'as le pont. Tu sais pas du tout, tu vois. Et après, t'as des conditions. Il faut que, évidemment, si t'es blessé, on va pas faire ici, on va le faire là. Et si jamais t'es inconscient ou quoi que ce soit, on va chercher la carotide. Si t'as un enfant, on va chercher ici, on va chercher ici. Enfin, avant d'abord. Ah, il y a plusieurs endroits selon la situation et la personne. Exactement. Ok. La tension. La tension, c'est un paramètre aussi important. C'est ma vie, je me sens un peu privilégié. Je dirais pas un médecin comme ça ? C'est un médecin mini, quoi. Donc là, t'as le brassard, c'est assez simple. Tu vois, t'as une partie, c'est écrit ici, c'est côté patient. Jusqu'à là, tout va bien. Tu fais le tour autour de mon bras, au niveau du biceps, juste au-dessus du cou. Il y a un bon bras, hein ? Ouais, je fais un peu de sport. La tubulure, tu la mets de ton côté, au niveau de la veine ici. Et là, tu fais le tour. Et tu serres. Beaucoup ? Tu serres. Ok. Ensuite, tu vas gonfler, gonfler, gonfler. Vraiment, tu montes à 200. On va voir un peu plus. Alors, tu vois, attends. Ah, il y a un truc. Ah ouais, bah s'il est dévissé, je peux toujours pomper. Vas-y, pompe. Ah. On va arrêter là. Il n'y a plus de bras. Tu le mets autour du cou, vers l'intérieur, c'est nickel. Tu vas poser ici. Ah putain, c'est un tonorisé, quand même. Tu vas voir. Ah là, putain ! J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Tu viens le poser là, sur la veine. Et ensuite, tu vas écouter le bruit, tu vas dévisser. Tu vas descendre tout doucement, jusqu'à que tu entends un petit bruit. Tu revisses pour qu'on s'arrête. Tu me dis si tu chants, tu vois une différence. Tu sens quelque chose, t'entends du bruit ? Ouais, j'entends tout. Donc le bruit, là, tu vois, c'est le mon pou. Par contre, quand tu parles, genre, quand tu parles pas, c'est mieux. Désolé. Non, mais très important, parce que souvent, la famille, elle à côté, elle te parle. Donc là, t'as récupéré ma pression systolique. Donc ça veut dire, là, je suis à 120, 130 en tension. Ça, c'est la tension haute. Ça, c'est ta tension, là ? Systolique. Tu sais, on te dit souvent 12, 8, tout comme ça. Ouais. Donc en fait, ça se dit 120, 80. Ok, d'accord. Donc la pression, c'est la première pression, c'est la systolique, 120. Et la deuxième pression, tu diminues et tu vas voir si tu t'entendras plus le pou. Et tu t'arrêtes dès que tu n'entends plus. Attends, j'attends encore un peu. Ouais, il faut être précis. Ouais. Je t'entends léger. Encore. Tu es décédé ou quoi ? En fait, ce qui est bizarre, c'est que le moindre mouvement que tu fais, t'entends, t'as l'impression qu'il y a un pou, mais en fait, il n'y a rien. À peu près vers 80, t'as vu, t'entendais plus le pou. Ça, c'est la pression diastolique. Ok. C'est la deuxième pression qui est importante à prendre. C'est ultra sensible, en fait. Exactement. C'est pour ça que souvent, tu mets le patient calme, tu le calmes avant, tu le mets en sécurité, tu le poses. Tu comprends pourquoi on a l'automatique ? Ouais, parce que si t'es en inter et qu'il y a du bruit autour, c'est mort. Par contre, j'ai mal. Ok, donc là, je dois dégonfler. Ici, en fait, ça fait la même chose. Donc tu vois, il y a différents paramètres là. Donc ça fait la tension ici. Ok. Ça fait également la fréquence cardiaque. Tu mets au doigt. Voilà, que t'as dû voir. Ça récupère aussi la saturation d'oxygène dans le sang. Surtout, l'avantage ici, c'est que tu peux passer en mode DSA, donc défibrillateur. Ah, ok, d'accord. Donc ça t'apprend une douille, quoi. Voilà. Ouais, c'est un peu le couteau suisse de l'ambulancier, quoi. Ça fait tout. Et je t'avais parlé de la glycémie. On va mesurer le taux de sucre que tu as dans le sang. Donc là, l'objectif, c'est de créer une goutte de sang. Ok. C'est un couteau ou ? Non, on va prendre un truc un peu plus simple. Ça s'appelle un autopiqueur. Là, je l'ai débouché. Il y a une petite pointe à l'intérieur. Tu vas me coller ça sur la peau. Tu vas appuyer. Ça va me créer une mini-plée qui va me faire sortir une goutte de sang. Ok. Donc je t'invite à venir piquer ici sur le côté. Et après, tu appuies pour faire bien sortir une goutte de sang. T'es prêt ? J'appuie juste, là ? Ouais, t'appuies. Vas-y. Alors, tu rentres la... Je la rentre dedans. La languette. Vas-y. Ça s'allume. Voilà. Et là, tu viens choper le sang. Tu viens coller comme ça pour choper un max de sang. Ah, t'es excellent. Donc là, j'ai 1,02 g de sucre dans le sang. Et c'est quoi la norme ? C'est entre 0,8 et 1,2. T'as mangé ? Non, pas encore. Ok, t'es bon alors ? Je suis parfait. Et c'est quoi le au-dessus, vraiment, où tu dois pas dépasser ? Bah alors, si tu manges, tu vas dépasser, forcément. En dessous de 0,8, ouais, ça peut être problématique. Ok. Et si par contre, tu dépasses, tu peux taper jusqu'à 6 g par litre, par exemple. Là, tu vas avoir envie de boire, tu vas avoir envie d'aller aux toilettes pour manger un max. Parce que là, 6 g, c'est plus du sang, c'est du sucre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est du miel. C'est du miel, ouais. Et là, on va essayer de passer sur autre chose. C'est le mid, matelas d'immobilisation à dépression. Tu vas faire le patient. Cool. Je vais faire l'ambiancé. On va engager, si possible, Lisa et Michel. Donc, c'est l'équipage avec qui tu pourras tourner. Lisa, Michel. Bonjour. Salut, les types. Là, ils sont en train de durcir le matelas. Ils retirent l'air, plus exactement. Ok, elle est pas en train de pomper de l'air, là. Elle est en train de retirer. Non, elle retire de l'air. Là, on va faire un matelas qui soit dur. Je peux mettre les pieds dessus et tout ? Ouais, nickel. Ah, c'est dur. Ouais. Donc là, ils vont remettre de l'air. Ok. On va mouler le matelas sur toi. Et ça, c'est quoi ? C'est genre quand tu as des blessures ou des trucs comme ça ? Alors, ça peut être des fractures. Ça peut être une inconscience aussi. On utilise ça. Ça peut être une manipulation dans les escaliers un peu délicates où il faut te garder à horizontal, par exemple. Là, tu fais quoi ? Tu maintiens, j'ai vu, le bassin. C'est ça. Et on a date en fonction de ta pathologie et ton problème. T'es posé, là. Voilà, franchement. Voilà. C'est pour lever. Vas-y. Levez. Trois. Et on va sous la bouche. Oh, putain ! Je vais me chier dessus. Bon, on a terminé les bides. Ouais. Ça va ? Bonne sensation. Il nous reste encore cinq minutes. Donc ça, c'est le pôle régulation. Donc là, du coup, la régulation, ça sert à quoi ? Alors, eux, ce sont les gens qui reçoivent les missions. Et après, ils dispatchent en fonction des moyens qu'ils ont sur le terrain. C'est le chef d'orchestre un peu de l'ambulance. T'as trouvé le mot, c'est ça. On est actuellement avec Sofiane. Et là, lui, il s'occupe. Tu t'occupes de quoi aujourd'hui, des ambulances ? Là, je m'occupe des ambulances, voilà. Donc lui, en fait, il reçoit les appels extérieurs. C'est ça. Il les traite et après, il les renvoie aux ambulanciers. Exactement. Je vois qu'il est sur Maps. Du coup, il calcule les distances qu'il y a. Pour voir si c'est faisable ou pas. Putain, c'est bon. Et il doit réagir en fonction de tous les alliés. Ah ouais, on ne pense pas, mais il y a énormément d'organisations derrière tout ça. Exactement. Ce n'est pas juste qu'on reçoit un coup de téléphone. Et souvent, c'est eux qui reçoivent les appels mécontents aussi. Bon, je vois là, tu vois, Sofiane, il a récupéré le coup de téléphone. On le laisse tranquille. Ils et Michel sont prêts. Ok. Maintenant, ça va être toi de jouer sur le terrain. Allez, c'est parti. Donc du coup, là, je commence l'après-midi avec vous. Pourquoi on commence ? Là, on va partir. On va aller chercher un dialysé, ramener pour le domicile. Dialysé, c'est ? Alors, dialysé, c'est des personnes qui ont des problèmes au rein. Ah bah, allez, on y va. Allez, let's go, on y va. Bon, allez, l'équipe, c'est parti. Donc là, Michel, on est où ? Centre dialysé. Ok. Donc là, on va rentrer, récupérer le patient. On va faire ça peser. Parce que le matin, il est pesé déjà. Ok. En fonction du poids qu'il fait, il a un certain poids qui va être diminué en fonction de sa dialysé. Ok, ça marche. Bon, c'est parti, c'est parti, on y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ça va ? C'est une machine de dialysé. Ça, c'est pas moi qui vais t'expliquer. Donc, c'est cette membrane qu'on appelle le rein artificiel. Ok, d'accord. Donc, c'est tout un système de tuyauterie qu'on branche au patient, on tire le sang. Ça vient à la membrane. La membrane enlève l'eau si le patient n'urine plus du tout et enlève tous les déchets. Ok. Et elle revient sur lui. Voilà. Ok. Donc, c'est un rein artificiel, quoi. Voilà. Très fatigant, quoi. Nous sommes là pendant trois, minimum de trois heures. Ok. Trois, quatre heures. Quatre heures de galise à l'eau ligée et on t'enlève le sang de mon côté. On te remet de l'eau. Ouais, c'est rude, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'ils ressortent. Ils sont très, très fatigués. Ça fistule, là. Ça fistule, c'est quoi ? Ça fistule, c'est de l'eau ligée. L'artère. L'artère en l'atmena. Ok, d'accord. Si monsieur te permet, tu peux toucher, tu vas voir ce que c'est. Je peux ? Oui, oui. Toucher, tu vas voir. Ça vibre. Ouais. C'est quoi la vibration, c'est le cœur ? C'est en fait, c'est le flux sanguin qui passe tellement fort que tu le sens. Donc voilà l'équipe, là, le patient, comme tu t'as pu le comprendre, est très fatigué. Donc du coup, on le ramène chez lui. Plutôt qu'il demande du patient de... Du début à la fin, en fait, quand on le prend le matin en charge, jusqu'à ce qu'on le ramène chez lui. On le ramène bien jusqu'à chez lui. Le patient qui soit en ambulance, c'est comme ça. Donc, oui, tu t'assures qu'il soit bien rentré à toute sécurité. Donc du coup, Lisa, on va où là, maintenant ? Alors du coup, là, on part sur une urgence médecin. En fait, c'est son médecin traitant, du coup, qui a suspecté une hypotension. OK. Donc là, il appelle une ambulance hors SAMU pour nous envoyer du coup en premier bilan et faire un transfert directement à l'hôpital de Sète. Du coup, en fait, tu arrives sur place et tu fais un check-up complet du patient. Il y a peut-être une urgence vitale. Sur une hypotension, on peut avoir des malaises violents. Donc si ça peut être une urgence vitale, ça peut se transformer en SAMU. OK, d'accord. Ça, c'est à toi de jauger une fois que tu es sur place. C'est à nous de jauger. En fait, ils nous envoient en première intention. On est les yeux du médecin, en fait. OK. Donc là, du coup, on est arrivé ? On est arrivé, tu prends le sac. OK. On va prendre les premiers paramètres, vite fait. OK. On va voir ce qui se passe. On va gérer tout. Allez, c'est parti, suivez-nous. Allez. Donc du coup, Michel. Donc voilà, on va commencer, on va prendre une tension. Tu as vu ça tout à l'heure, Emika ? Ouais. Je vais te laisser le faire. On va prendre une tension, une saturation. Tu vas se faire. Ouais. Donc du coup, j'ouvre. Tac. Ça, c'est sur le bras-là. Voilà, comment ça ? C'est à l'intérieur. Je vous soulève juste la manche, hein ? Voilà. Tac. Tu passes de ça. Voilà. Tac. Donc là, tu allumes. OK. Un coup, je fais plus. Et tu appuies sur le bouton d'à côté. Monsieur, ça va gonfler. Ne bougez pas, laissez-vous faire. Allez, et on va y mettre... Sur quel doigt ? Là où tu ne prends pas la tension. Tac. Voilà. Pour la saturation de l'oxygène. OK. Et là, on va attendre que ça se passe. Voilà. En attendant, Lisa... Lisa, prends toutes les informations. 81,43 à droite, 59 de pulse, 95 de sat. Maintenant, on va prendre. On va changer de bras. OK. Je vais l'enlève juste. Du coup, là, c'est pour être sûr que sur les deux côtés, c'est le même... Voilà. La tension, on a fait le pression là. Tu vois ? Ah, il faut toujours que tu aies le câble. Ça, voilà. Puis ça soit droite. Alors, t'as qu'il passe là. OK. Ça passe le mieux dessus. OK. Et là, tu relances. Tu vois la tension, comment elle est ? 79. Elle est quand même symétrique, mais elle est pas bonne. OK. On est la tension à 79,38 à gauche. Tension habituelle entre 8 et 10. La tension qui est légèrement basse, c'est par rapport à sa tension habituelle. Donc là, quoi, thermomètre ? Thermomètre, je vais voir. Tu vérifies la température. Bien. 35. Donc, c'est bon. Tu récupères le sac. OK. On va aller chercher la chaise au portoir. Monsieur, ne bougez pas. On arrive. Il faut mettre la chaise. Oui, il vaut mieux. Moi, ça va vivre vraiment mal aux fesses. On va installer, monsieur. Ça tombe pas ? Non, non, non. Vous avez peur que je fasse une fugue ? Non, c'est jamais. On en a tombé 3 depuis ce matin. C'est jamais. On va vous basculer en arrière. Comme ça. Et Choune, il va vous prendre. Il va vous pousser. C'est qui, Choune ? C'est toi. Doucement. OK. Je te laisse la chaise, tu tiens. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ne laissez pas traîner les bras, parce que je n'ai pas le permis. Allez, c'est parti. Il y a deux marches. Un, deux. Et on est bon. Allez, on va voir ça. Il y a une petite fausse marche-là, c'est sûr, elles sont mauvaises. Et après, il y a une autre petite marchette. Allez. Tu m'as dit que ce n'est pas physique quand même un petit peu. Voilà. Monsieur, ne bougez pas. Donc là, du coup, on fait quoi ? On va le porter ? Non. Là, monsieur, on va utiliser l'autonomie du patient. OK, d'accord. Monsieur peut se lever sur ses jambes. Il tient sur ses jambes. Donc, on va laisser se lever. OK. Tranquille. Attendez, je le décroche quand même ? Ça va mieux, parce que sinon, avec la chaise, ça va faire... Allez. Je vais que je vous maintienne, c'est bon ? Hop. Hop, voilà. Et là, tu tiens le dos. OK. Moi, je passe les jambes. Attention les jambes. Attention. Il a mal aux... Il a mal aux jambes ? J'ai été délicat. J'ai été délicat. On va derrière. Vous voyez quoi ? Tu t'as tiré comme ça ? Ah, il y a plusieurs crans, en fait. Il y a plusieurs crans. Là, il faut l'attacher. Je vous mets juste la ceinture là. Prêt pour sauter un parachute ? Allez, c'est parti. Hippotension, on remonte les jambes, ça va recirculer le sang. OK. Ça va lui permettre de, au mieux, récupérer une tension un peu plus haute que ce qu'il a eu. OK, d'accord. Allez. Et c'est parti. Du coup, là, il est en train de faire un récap de tout ce qui s'est passé. Voilà, là, il fait le récap de tous les paramètres qu'on a pris. C'est l'infirmier régulateur. OK, d'accord. On prend le relais après derrière. Voilà l'équipe. Si le métier d'infirmier t'intéresse, dis-moi-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire découvrir. Petite pause d'ambulanciers entre deux patients. Comme tu vois, l'ambulanciers, il n'a pas vraiment temps de manger. Là, on va récupérer un patient, un médecine A, qu'on amène au domicile à Marseille, en plage. On peut prendre une charge, donc ? Oui. Allez, 12, j'ai entendu. OK, merci. Voilà, Kevin. Tu es un permis où ? Bonjour. Et bonjour. Restez là-bas, restez là-bas. Je vais venir. Bonjour. Vous pouvez vous rappeler, s'il vous plaît ? Bonjour, monsieur. Il y a un prix, là, c'est qui ? Ça va ? Ils sont deux par champ. Ah, OK. Monsieur paraplégie, je n'ai pas. OK. Donc, monsieur paraplégie, c'est... Il a besoin d'aide. C'est tout le bas. OK. Donc, tu vois, les chambres, elles sont un peu exéguées, quand même. Ouais. Allez, un, 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 un. Allez, un, un, un. Allez, tac, c'est bon. Pas bon, ça ? Un balai, c'est pesé. Les jambes, c'est bon ? Comment sont mises ? Allez, bon, allez, bon. Allez, bon ? Allez, c'est parti. Non, pas là-bas. Comme ça, OK. Tu brancardes comme ça. Quand tu brancardes à l'inverse, c'est pas bon. C'est pas nous qu'on brancardes à l'inverse. C'est pas la même ambiance, quoi. C'est vrai. Donc, du coup, tu n'es pas laissé faire avec les patients ? Normal. Je te donne mon cobaye. Allez, c'est parti. Tu en fais ce que tu en veux. Je ne te trompe pas dans les manettes, ou sinon... Donc là, je l'en prie au bout. Voilà. La manette verte. Celle-ci ? Les deux vertes. Les deux vertes. Allez. J'appuie. Voilà, tu vas voir. Tac. Et là, tu pousses. Tu pousses et tu vas arriver à embêter. Maintenant, tu prends les deux rouges. Celle-là et celle-là. Et l'autre. Ah, mais c'est pas compliqué, ça. Et là, tu vas voir quand il va descendre. Vas-y. Je la tiens. Et tu le soutiens. Voilà. Et pousse. Allez. Tiens là, ta manette. Voilà. Il faut toujours la tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et là, bof. Voilà. Après, bon, quand c'est un patient qui est un peu algique, quand même, il faut faire un peu plus attention. Parce que là, tu es un peu brut. Et pour sortir, tu fais la même chose. Tire cette petite manette. Et tu tires ton bancard. Pas comme un jobar, tu vas voir. Lève-le ton bancard, quand même. Là, tes roues arrière, le tiennent. C'est posé. Tu continues à tirer. Moi, je vais, une fois que les roues vont arriver, je vais mettre mon pied pour que ça clampe. Voilà. Vas-y, tire en arrière. Voilà. Du coup, il faut que tu sois toujours à deux. Toujours à deux. Tu ne peux pas. 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 On ne sait jamais. Ok. Satisfait du voyage ? Super. Allez, parfait. Bon voyage. Du coup, l'équipe, je vous remercie de m'avoir fait passer cet après-midi avec vous. Ben, plaisir. Bonne continuation et j'espère pas très vite. Non. Non. Je ne suis surtout pas un tech-opatient. Allez, salut. Allez, ciao. Voilà, Mike. Fin de journée pour moi avec toi et ton équipe. Je te remercie de nous avoir accueillis et de nous avoir fait découvrir votre quotidien. Merci à vous d'être venus. Avec plaisir. De voir montrer à tout le monde le métier d'ambulanté. C'était super cool. Super expérience. Nous aussi, on s'est régalé. Super expérience. Je te remercie. Belle journée et bonne continuation. Tu me laissas, s'il te plaît. Pas de souci. Tu me laissas, s'il te plaît.